C'est un album en studio, un peu préparé à la maison mais beaucoup plus vécu en studio Avec la rencontre d'un mec que j'ai adoré, qui s'appelle Bob Dekou et qui écrivait pendant que moi j'étais avec les musiciens, j'étais très très sûr, je savais exactement ce que je voulais dans cet album, le son que je voulais Et c'est un moment magique quoi, et je te dis cette rencontre avec Bob Dekou comme ça, qui vient et parce qu'il est en demande, parce que je crois qu'il aime bien certaines choses chez moi et qu'il y connaît. Il y a cette chanson dans le boulevard des Italiens qui est en fait quelque chose que j'ai démarré, un peu comme Enzo, je parlais tout à l'heure, j'ai démarré le film et puis je ne conclue pas. Souvent, je suis tellement jusqu'au bout de la sortie d'un album, je suis toujours dans la musique, que j'écris des fois parallèlement mes petits films, mes dialogues. Puis des fois, je me gênerai, je n'écris pas d'un coup comme ça, comme la petite fille 3ème, la petite fille 3ème, j'ai écrit cette chanson en me garant à 21h, j'ai été invité chez... Je n'ai plus qui, peu importe. Et au moment où je me gare, je me gare juste devant une petite allée où il y avait le concierge, certainement, qui nettoyait. Et puis j'ai vu les étages allumés et tout de suite, j'ai tout écrit. J'ai posé ça, j'avais une porte, je me souviens, j'ai posé ça sur le tableau de bord de la porte. La petite fille du 3ème, j'avais déjà tout trouvé. Je suis rentré chez moi et c'est fini. Voilà, ça c'est l'écriture qu'on aime. C'est que c'est fou. Le beau bizarre, oui, le beau bizarre, c'est... C'est l'originalité, c'est l'esthétisme, c'est pour moi un album de studio très réussi. Avec des mecs très... Avec aussi, je me souviens, c'est ma première expérience avec le piano Yamaha, j'avais... Où le son était... On ressort beaucoup de cet album. Je ne sais plus comment ça plaît, ce Yamaha. Mais il y a toujours un rapport avec un instrument. Parce que, en fait, moi, ce qui déclenche tout moi, c'est toujours... C'est toujours le son, quoi, l'instrument. Alors, là, me dégage, je commence à en parler quand je le découvre. En 76 ou 78, je ne sais plus. Alors, lui, voilà, oui, oui. Ça faisait longtemps que, si tu veux, j'étais... J'étais dans une autre musique, tout à coup, il part. Lui, je l'écoute et... Moi, je l'écoute tout le temps, quoi. Tout le temps, parce que... J'aime... J'aime son feeling. Son feeling et sa différence. Barré, quoi. Parce que, bon... Mais j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Martin Reeve. Martin Reeve est celui qui crée avec Alan. Alan crée beaucoup, je crois, sur les rythmiques et sur les sons rythmiques. Alan fait aussi du son, hein. Mais Martin Reeve... Alors, il y a une façon de traiter les synthés, mais... Particulière. Et donc, je commence beaucoup à parler dans mes interviews, à l'époque, d'Alan Vega et de Martin Reeve. De suicide, hein, du coup. Et puis, après, il y a Alan Vega, tout seul. J'adore... J'écoute, j'écoute, j'écoute. Je ne sais plus quel morceau j'écoutais tout le temps. J'écoute Bobbeck ? Ah non, non. Ça que j'écoute Bobbeck, pour moi, c'est comment... C'est... C'est trop... Non, non. C'est trop... C'est trop typé. Non, moi, j'écoute plus des trucs comme... Comme... Alors, comment ça s'appelle ? Un de mes albums préférés. L'album La Pochettine Rouge. Il y a... Il y a... Il y a McDonéna, avant, qui était un super album que j'aime. Où il reprend Biaba Palula, là. Il y a un Biaba Palula, déformé et décalé. Très belle, mais... Il y a cet album où il y a... I Surrender. Slow extraordinaire, Surrender. C'était mon album préféré, ça. Enfin, avec le premier. Avec le premier... Le premier, c'est que je l'écoute tout le temps. J'écoute... Il n'y a pas une semaine où j'écoute pas. Et puis... Il entend parler, en fait... De moi. Parce que... Il n'est pas vraiment connu en Amérique. Il est le plus connu en Europe. En Allemagne. En Angleterre. En France. En Italie, certainement. Et donc, un jour, un mec m'appelle. Ouais, c'est en... 92. Voilà. Et un photographe, il me dit... J'ai rencontré un NBG, il m'a parlé de toi. C'est vrai. Il aimerait bien te rencontrer. Bon, c'est en 92. Et puis, en fait... Quand je suis en train d'enregistrer Baie-Villacroix. J'habite à Ferber. Parce que je me suis fait une chambre. Dans le studio à Ferber. Mais c'est un album que j'ai préparé 4 ans à l'avant chez moi. C'est-à-dire que... Toutes les séquences sont déjà pratiquement existantes. J'ai vraiment tout mis sur des... Des disques durs. Et quand on arrive en studio... Voilà, on va continuer avec... Buji. Et Véronica Ferraro. Qui ont été des gens... Des rencontres exceptionnelles dans la création. Un genre extraordinaire. Qui a tout compris le film de cet album. Et... Ce photographe m'appelle en disant... Je suis avec Alan Vega. Est-ce qu'on peut venir te voir au studio ? Et ils arrivent avec comment ? Toute la bande, Alan Vega. Sa compagne. Enfin, quand je dis toute la bande, non. Ils arrivent à 3. Et lui, il se met en retrait. Alan rentre dans ma chambre. J'avais des cartes. Ça me fait... You wanna play poker ? Yes. Et donc on a joué au poker. Et... Ferraro... Je ne sais vraiment pas qu'elle nous enregistrait d'ailleurs. Et c'est devenu... C'est devenu... Une chanson de l'album. L'album Bévilacroix. Et puis... Alas Vega. Et puis... Et puis ça a donné aussi... 3 concerts. Concert qu'on a fait... Ensemble à... Quelle année ? Je crois que c'est 2002. Ouais, 2002. C'était... On a fait un concert en Bretagne. Très, très, très bien. Et puis on a fait un concert aussi à... À Paris. C'était... C'était pas la Cité de la Musique. C'était... C'est peut-être où c'était ? Centre Pompidou, je crois. Ouais. Ouais, au théâtre de... Centre Pompidou. Et donc là, je faisais un concert. Et puis avec Alan, on faisait... Mais je me souviens, j'avais... Je me souviens... Euh... On n'avait pas pu vraiment travailler parce que j'avais 42 fièvres. Ce qui est très, très chiant. Ce qui est très décevant quand... Quand on... On doit proposer un truc pareil, quoi. Donc on a laissé à Surrender. Et pendant le concert, Alan arrivait... Voilà, mais en fait, ça reste un moment tellement magique. Et puis on a fait ce concert en Bretagne où j'allais mieux. Et c'était vraiment un concert top. Et puis j'ai toujours... Des nouvelles... Des nouvelles d'Alan. Il aurait pu être dans le dernier album. Mais il y avait d'autres... C'était un autre casting, tu vois. Mais euh... Moi, je pense qu'on va se revoir quand même bien. Bientôt, quoi. Euh... Soixante-dix. Soixante-dix. Moi, j'avais un Solex. J'habitais... J'habitais Place Clichy, là. Et donc, euh... On avait les éditions Dreyfus où... Où j'avais créé... Dans une petite piole... Un petit studio d'enregistrement. Et... Et tous les jours, je déjeunais avec Alain. Tous les jours. On déjeunait tous les jours au petit... Un petit café... Un petit restaurant à côté. Et Alain avait toujours son impair. Et moi, toujours mon Solex. Puisque j'avais l'impression de permis de 5 ans. Quand déjà à l'époque, il ne m'avait pas raté. Et euh... Et eux, on est restés... Tous les jours, à savoir... Donc, je l'enregistrais. On avait de la musique. On se croisait. C'était... C'était un beau show qu'on avait. Moi, j'étais toujours dans... Dans le trafic de son. Alain, je chantais des trucs. J'ai plus ces... À l'époque, j'enregistrais sur... Bandre Vox, quoi. J'avais une très belle table comme ça. En Formica avec... Compensée. Où j'avais... Le Revox à l'intérieur qui tournait. D'autre côté, j'avais les... Les chambres déco italiennes. Et puis, on s'est complètement perdu de vue. En 73. En 73, il est parti. J'avais plus revu. On a un taillé en route, tu vois. Chacun... Je pense que c'est Gabi a dû faire gabir. Ce sont 18 par là. Je crois. Donc, j'ai pas revu. Mais on... On avait quelque chose de très très fort. Et puis, un jour, sort son album Alcaline. Et il me dévoilera, en 2002, dans une interview croisée, qu'Alcaline, c'était comme un clin d'œil pour que j'aurai qu'on se retrouve. Et après, comment on se retrouve vraiment, il a fait des mots bleus. Et les concerts qu'on a faits... On s'est retrouvés, donc. Grâce à ces échanges. On s'est retrouvés en 2001. Autour de l'album, comme si la terre penchait. Et là, on... On s'est pas mal... On a pas mal voyagé ensemble. On a fait Montréal. J'ai chanté Alcaline, bien sûr. Qui est une de mes chansons... Préférées d'Alain. Même si j'adore... Les lives de... Samuel Hall. L'apiculteur. L'apiculteur... Enfin, voilà, quoi. Donc, Alain, oui, là, il est presque, à l'époque, le seul français que j'écoute. Ah bah oui, comme... Voilà, je suis, tu vois, je suis toujours... Tu sais, bon... En fait, j'aime les beaux livres, hein, les beaux livres, voilà. Surtout quand j'aime les... Quand c'est des auteurs que j'aime. Comme Edgar Poe, ou comme... Apollinaire, ou... Quelques... Rartés de poèmes de Rimbaud. Je suis pas un classique dans le... Dans la lecture, j'ai comment j'ai... Je pense pas que soit une faille. C'est juste que j'ai... Une approche différente de la... J'ai pas mal lu. Tout à coup, c'est vrai que quand j'ai la passion... Comme j'ai pu traverser avec Bukowski ou avec... Ou avec Fante, surtout. Donc, j'ai dévoré Fante. J'ai découvert, Patrick, ce skin... Parfum. Et je lâche pas ce bouquin parce qu'il me plaît. Mais en principe, je l'ai très peu. En principe, il m'arrive de... De faire une tentative de 25 pages, mais je me laisse très vite. Parce que j'écris, et moi, j'écris aussi. J'ai mon film, mais j'ai pas trop besoin de commander le film des autres. Mais... Mais, bon... Toute cette tendance... Apollinaire... Voilà, là, je suis comment... Je suis effectivement... Sur... Comment... Sur une belle... Un bel ouvrage, là... Que je vais acheter, voilà. Ce que j'aime, j'aime bien... Voilà. C'est comme le Marquis de Sade. Euh... Voilà, ma collection qui se trouve là. J'en ai fait une sculpture. Et c'est la première... La première... Cuir relié... Comment on met ? Que je me suis acheté à l'âge de... Je crois que j'avais... Et j'ai ramé pour me l'acheter. Ce que j'avais pris dans moi, j'ai... Comment j'ai payé pendant deux ans. Et... Mais... Je suis content parce qu'elle m'a pas quitté, quoi. Ça ne m'a jamais quitté. À Breno, oui. J'ai toujours là. J'ai... J'ai... Là, sur un fauteuil de... De coiffeur... Toute une pile comme ça, de pin-up. Une des plus belles... Pour moi, il y a une des plus belles et... De Breno, tu vois. Et Breno... Et Breno, j'ai... J'ai la chance de le croiser... A RTL. Je me souviens. Tu vois comme c'est facile de se souvenir. Quand c'est... Dimensionnel. Quand la rencontre est belle, on se souvient. À Brassens, alors... Il y a un truc que j'aime bien... C'est que... C'est que... Dans le blues, admettons... Je suis pas bilingue. Donc j'ai aimé... Tous ces chanteurs... De blues... Black, tu vois... Comme Hooker... Jimmy Reed... Lannine Hopkins... Son House... J.B. La Noire... Sans comprendre ce qu'ils disaient. Vraiment. J'aimais le son. C'est pour ça que moi j'ai eu un très beau yop. Parce que j'ai très vite assez assimilé son. Mais ce qui me plaisait... C'était surtout le feeling. Je m'en foutais de comprendre moi. Qu'en train de comprendre peut-être que... J'aimais bien... Cet imaginaire, tu vois... Et donc Brassens... Quand j'ai découvert Brassens... Je comprenais rien du tout ce qu'ils disaient. J'avais... Je sais pas... Dix ans quoi... Ouais... Dix ans... Enfin j'ai écouté Brassens... Et... J'ai entendu un son, tu vois... De voix... Et de gratte... Tellement... Compacte... Tellement... Feeling... Que pour moi... Brassens... C'était mon premier chanteur de blues. Si tu veux... Je l'ai retrouvé... Que chez Hooker... Ou... Ou... Oui... L'Annie Hopkins... Tu vois... Brassens... Parce que Brassens... Brassens... Je sais pas... Si je dis une connerie... Mais je pense que Brassens... Qu'on... Faisait d'abord... Un tapis sonore avec sa guitare... Et qu'après il mettait les mots... Parce que... Vu ses textes... Il s'est obligé que... Comment ? Qu'il ait mis ses mots... Sur de la musique... Et à des moments... Ca a fait des... Des failles qui sont devenues... Comment ? Des numiques originaux... Au niveau des mots... Tu vois des trucs... Sur... Brassens... A mon avis... C'est pas quelqu'un... Qui écrivait les textes... Et qui mettait la musique dessus... Non... C'est un mec qui faisait du son... Brassens... A mon avis... Chantait en yop... Tu vois... Il a fait du yop Brassens... Et puis voilà... Brassens aussi... C'est... Quand même la seule fois... Où je dis à un mec... Quand j'ai 22 ans... Ou 23 ans... Il me dit... Je sais où est la maison... De Georges Brassens... A Crépierre... C'est pas vrai... Il est 3h du matin... J'ai dit... On y va... Tu me la montres... Et donc j'ai fait... Quand même le tour... Du grand mur... De la maison de Brassens... A 2h du matin... En me disant... Putain... C'est là qui la vit... C'est tout ce que j'ai rencontré de lui... C'est déjà pas mal hein... Déjà l'envie... Qu'est-ce que j'ai rencontré de lui ? Ouais... Aline est un... Un blues... Tous ceux qui... Qui sont des... Des... Des puristes comme moi du blues... Ont dû entendre qu'ils mettaient un blues... Ça s'entend ? Et... Au début quand je l'ai fait... Et surtout j'ai écrit très très vite aussi... Je l'ai fait à la guitare... Comme ça... Très 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 bonne guitare... Donc je l'ai fait vraiment blues quoi... Elle prend... Une autre dimension... Musicale... Parce que ça va être ma... Ma première... La première fois où je crois des... Je rentre dans un studio... À Blanqui... Boulevard Blanqui Philippe... C'est un studio mais... Un craquet tellement... Elle était bon... Avec un mec qui s'appelait Roger Roche... Qui était un ingénieur du saut... Mais... Trop bien quoi... Et là... Pour la première fois de ma vie... J'ai passé aussi du temps avec Jacques Dangean... Dans son bureau... Pour créer les arrangements... Tu vois moi... L'intro d'Aline... Je vais siffler... Je vais chanter... Tu vois... Parce que j'entendais les arrangements... Tu vois... Moi j'écris pas la musique... Je la... Je la sens... Et après je... Je la fredonne sur... N'importe quoi... Tu vois... Ou je la joue... Mais... Et donc... Ça devient quelque chose avec une grande orchestration... Pour Jacques Dangean... Qui à l'époque est un... Un mec qui travaille quand même avec... Avec des Américains... Qui est connu... Tu vois... Il travaille... Il travaille avec... Je sais pas moi... Avec... Je sais pas moi... Avec... Je sais pas moi... Un mec qui travaillait avec... Je sais pas... Avec Michael Jackson... Comment ça s'appelait ? Quincy Jones ? Oui... Comme si... Jacques était un ami de Quincy Jones... Tu vois... Il était un ami de Quincy Jones... Il est... Il avait fait des albums... Pour... Je sais plus quelle chanteuse... La blague... Très belle... Tu vois... Que a tes copines de Sacha Distel... Tu vois pas... Enfin bon... Peu importe... Et donc je me retrouve dans quelque chose d'étrange... Pour la première fois je me retrouve... C'est mon premier contact si tu veux... Avec... Avec... 40 musiciens de studio qui sont là... Je découvre... Peut-être ce que j'attendais techniquement quoi... Voir là... Quelle était leur technique... Tout ça... Et puis là... Naturellement... Bon... Moi je suis... Beaucoup dans la... Dans la pièce du son... Et je suis beaucoup avec Roger... Avec Roger Roche... Et c'est ce qui fait... Notre relation après... Avec... Sur plein de chansons... Parce que je travaille longtemps avec Roger Roche... C'est que c'est fou... Ben... C'est fou... Cette interview... Sur son magique... Reconnu... Par un mec magique qui s'appelle Bayon... Qui... Donc... Qui arrive à être journaliste... Parce que c'est quelqu'un... Tout à coup... Il s'est retrouvé à Libé... Alors qu'on... On s'est croisé... 34... On parlait... 34... Mais... A l'époque... Bayon... Comment... Je crois qu'il a quand même une... Je crois... Je crois... Moi... C'est pas une douce blanche... C'est pas loin... C'est vrai que... Moi... Je dors... On se trouve 14... Et lui... Il lave les bagnoles... Et donc... À un moment... On doit se retrouver... Sur un coup de police... Tu vois... Quelque chose comme ça... Et... Bah... Lui... On est un sauvage... Et moi... Je suis... Pas mal sauvage aussi... Tu vois... Je crois qu'il me repère... À ce moment-là... Et puis... Tout à coup... On se retrouve... Par rapport à Libé... Dans ce que c'est faux... On se rappelle des choses... Et voilà... C'est... C'est un des trucs... Que je garde... Comme ça... Au fond de moi... J'aime... J'aime... Moi... J'ai vécu comme ça... Un moment... Un moment... J'ai toujours pas compris... Le... Le système... Comment... 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 Comment ça arrivait... À faire une chanson... Quoi... Je prends rarement... Mes guitares... Tu vois... Tu vois... Là... En ce moment... Je suis en train de... Tout en faisant mes concerts... Je suis en train de préparer le nouvel album... Tu vois... Au niveau du son et tout... J'organise mon casting... Enfin... Surtout... Surtout... La sonorité... Le son... Musicalement... Je commence à le visionner... Tu vois... Mais... Il y a encore du travail... Voilà... Chaque album... Est... Un moment de vie... Juste un moment... Du quotidien... Sauf qu'à des moments... Il y a la musique... Dans le quotidien... Et que ces moments-là... Arrivent... Mis... Les uns... Certains... Les uns... Contre les autres... A et tout à coup... A donner... A donner un album... C'est pour ça que... Quand on dit... 7 ans pour faire un album... Non... Parce que je rentre pas dans un studio... Je reste pas 7 ans dedans... Non... C'est juste 7 ans de vie... Un album... Je me souviens... A une époque... Quand j'étais plus jeune... J'étais toujours... Je me ferais intérêt... Dans un jukebox... Qui s'appelle... Euh... Qui s'appelait... Comment ça ? Un jukebox... Qui a été fait... Pendant la guerre... Deuxième guerre mondiale... Et... Qui avait vraiment la forme... En bois... Très très haut... Le Victory... De Verlitzer... Le Victory... De Verlitzer... C'était un truc... Vraiment... En bois... Et... A l'époque... Il y avait... Il était très très vite... Parce que c'était une période... Pendant la guerre... Où il y avait moins... Et donc... Et puis après... Je suis mis à détester... Jouba... Je l'aimais pas du tout... J'ai pas du tout... Envie de l'avoir dans ma collection... Donc je me suis dit non... C'est pas écrit... Non... Mort... Oh... Il y a deux morts... Qui... Naturellement... Ce qui est bien... C'est la mort subite quoi... Ou... Ou... Sur un lit... Un lit... Aux larmes des roses... Ou alors... Sur une scène... Tu vois... Peut-être... T'auras qu'à me le dire... Tu vois... Tu vois... C'est... Pfff... Dans la destinée... Comme ça... Mettons... De stars... Très jeunes... Comme James Dean... C'est comme ça... Bon... C'est... Je rêve pas de cette mort-là... Mais bon... Je sais pas si... C'est... Pour être franc... Moi... J'y pense pas quoi... J'y pense peut-être pas assez... Parce que c'est vrai que... Je sais même pas où... Où j'aurai envie... D'être installé quoi... C'est vrai quand même qu'on m'installe quelque part quoi... Dans un bel endroit... Que j'aimerais être quand même... Un endroit... Où l'esthétisme... Que m'on perdure... Deux mois... Ouais... C'est quand même que j'y pense... Tu fais bien de m'en parler... Je vais le noter... ... ぅ... Sous-titrage FR ?